Salut à tous, une courte vidéo qui va durer 5 à 10 minutes du grand maximum, une petite pastille pour revenir une ultime fois sur tout ce qui est monétisation. Cette vidéo m'a inspiré par des déboires récents d'Adrien Luxrix auxquels je ne suis plus abonné, mais dont je trouve ces vidéos dans mes recommandations, qui se plaignaient d'avoir perdu pas mal d'abonnés de ce coup. Dans cette vidéo, il m'a parlé d'un site qui s'appelle Social Blade. Donc j'ai été voir par curiosité, donc pour info, au 22 août, j'en suis à 2 990 abonnés, voilà. Et bien 2 990 abonnés, donc vous voyez, il n'y a pas de problème sur ce plan là, c'est ok. C'est la suite d'une vidéo où j'avais fait au 5 juillet, dont vous trouvez dans le descriptif, où j'avais un peu plus de 2000 abonnés. Donc vous voyez, en gros, un espace d'un petit mois, j'ai gagné une grosse centaine d'abonnés. Bref, ça va, peu importe. Donc je suis allé sur Social Blade, et j'ai recherché mon profil YouTube. Et là, comme ça, voilà. Et là, il y a quelques chiffres intéressants. On m'a demandé souvent pourquoi tu ne m'utilises pas tes vidéos, et j'avais expliqué dans cette vidéo du mois de juillet, que les coûts de production de mes vidéos, c'était l'euro symbolique. Et voilà, selon Social Blade, quels seraient mes gains mensuels, dans l'hypothèse la plus réaliste, c'est-à-dire minimale, et la plus optimiste, la maximale, que ce soit au niveau mensuel ou annuel. En gros, je toucherai entre 17 et 175 euros si j'ai activé les pubs, et au niveau annuel, entre 206 et 3300 euros. C'est énorme, certaines personnes pourront dire. Pas du tout, en réalité. Pas du tout. Si on considère le plus bas, parce qu'il faut être réaliste, je suis un anti-pub au point d'en poser un stop-pub sur ma taux-lettres, d'avoir foutu un bloc-corde-pub, et c'est pas plus mal, sur mon navigateur, parce que je considère que la publicité, c'est un cancer visuel, point barre. Donc, même si j'avais 100% de mes visiteurs qui désactivaient le bloc-corde-pub, ça ne me ferait, en gros, regarder. 50%, ça me ferait à peu près 17 à 20 euros par mois. Parce qu'il faut regarder quand même la fourchette d'estimation pour chaque vidéo. Si on descend un peu, je vais grossir un tout petit peu, en fonction... Ah, pardon, ça sera mieux si j'en vais dessus. Voilà. Ce sont les 15 derniers jours. La fourchette va de 90 centimes à 14 euros. C'est la fourchette à triple que celle, ça. Et le record étant de 2 à 31 euros. Parce que j'ai fait 8000 vues le 20 août. Je ne sais plus pourquoi est-ce que c'était, mais peu importe. Donc, si j'avais monétisé, j'aurais touché entre 2 et 30 euros. Waouh ! Là, ça aurait été intéressant les 31 euros. Mais, même... Ce n'est pas énorme ! Vous imaginez foutre des pubs pour toucher entre, on va dire, les 30 euros par mois au grand maximum ? 1 euro par jour avec les pubs ? Parce qu'il faut être réaliste, c'est plus l'euro par jour qu'autre chose. Parce que 1 euro les 1000 vues, ça fait longtemps que c'est mort. Donc, mensuellement, on n'est plus réaliste avec 17 euros par mois. Voilà, je dessine un tout petit peu. Si je mettais la fenêtre, ça serait bien mieux. Voilà. Donc, en gros, il faut être réaliste. On n'est plus souvent dans la fourchette basse qu'on a la fourchette haute. Même si je prenais la fourchette haute sur l'année, 206 euros. Ce n'est pas excessif. Ça fait, on va dire, 15 à 16 euros par mois. Ce n'est rien. C'est peanuts. Ça fait, en gros, 50 centimes par jour touché avec les pubs. Quel intérêt de monétiser dans ce cas-là ? Et pour info, si je prends les 17 euros que m'aurait, si j'avais monétisé mes vidéos, combien j'aurais pu toucher avec 17 euros ? Qu'est-ce que j'aurais pu me payer avec 17 euros ? Mais je vais prendre un exemple récent. Hop, ça, ça va tomber. Le dernier album de Stephen Wilson, je l'ai payé 14 euros. Enfin, 13,99 euros. En gros, avec mes revenus publicitaires, je me serais payé l'album, et deux ou trois baguettes de pain. Voilà ce que j'aurais pu me payer, pour donner un autre idée, avec mes revenus sur ce estimé minimum. C'est que dalle. C'est franchement que dalle. Et si on regarde même 3 300 euros, ça fait beaucoup apparemment. Mais pas tant que ça. Parce que si on va sur le site de l'INSEE par rapport à tout ce qui est SMIC horaire et compagnie, pour une personne à temps plein, 35 heures par semaine en CDI, elle touche 1 151,50 euros net. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, c'est le meilleur des cas pour mes finances. J'arrivais à 3 300 euros par an de publicité. Donc, on va mettre 3 300 euros divisé par 1 151,50. Ça ne ferait même pas un trimestre de SMIC. Même pas. Et pour info, le SMIC horaire net, c'est 1 151,50 divisé par 151 heures, je crois me souvenir, voilà, 151,67. Donc, en gros, le SMIC est à 7,60 euros net. Toute charge à l'heure déduite. 7,60 euros net. Ça veut dire qu'avec les publicités au mois d'août, j'aurais touché 2 heures de SMIC sur un mois. C'est pas franchement très rentable. Donc, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne vais pas monétiser mes vidéos. Ça ne sert exactement à rien. Et même si je prenais le cas le plus faible pour l'année, ça serait 206 euros. Donc, on va regarder 206 divisé par 7,60. Ça ne fait même pas une semaine à taux plein. Une semaine de temps plein au SMIC. Avec le minimum conseillé. Donc même, c'est rien. Rien du tout. La publicité ne rapporte plus rien. Sauf, comme je l'avais dit, la vidéo du mois de juillet, un gros YouTuber avec un score à 6, 7, un score de l'abonnés avec un chiffre à 6 chiffres minimum. Minimum 100 000 abonnés. Là, c'est intéressant. Et encore, quand on a 100 000 abonnés, on a déjà fini un network qui gère votre pognon. Donc, voilà. C'était une toute petite vidéo que j'avais envie de faire. J'espère qu'elle ne vous a pas trop barbé. Peut-être que je meurs. On va se donner un peu la barbe aussi au passage. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à bientôt dans une vidéo qui sera largement plus branchée technique. Ciao ! Sous-titrage MFP.